Musique De retour sur le plateau de la TV Service, et oui, et là on va passer en mode musique, oui, musique baroque française, et bien sûr, je reçois pour en parler, Monsieur Molière Atalis, bienvenue ! Bonjour ! Est-ce que ça va ? Très bien ! Ah, je suis heureux de te recevoir, honnêtement ! Là, je sors, on va passer un bon moment, et tu vas nous éclairer un petit peu sur ce style musical, qu'on ne connaît pas forcément en Guadeloupe, même si tu me dis qu'il y a toujours du monde dans tes conférences ! Voilà, mais oui, bien sûr ! Donc, qu'est-ce que la musique baroque, déjà ? La musique baroque, bon, revenons à Louis XIV ! Ok, donc on retourne dans le temps, d'accord ! Exactement, donc c'est à cette époque-là que naît vraiment la musique baroque française ! D'accord ! Parce que le roi veut de la musique, au matin pour son petit déjeuner, à midi pour son déjeuner, à 4h pour son goûter, le soir pour son souper, il veut danser... Ah, le roi était comme moi ! Donc, il a besoin de musiciens pour meubler tout cela ! D'accord ! Et donc... Ah, mais c'était que du live ! Ah, il était bien le roi ! Eh bien oui ! Ah, mais le roi avait du live tout le temps ! C'est comme si vous vous réveilliez, vous aviez Tempo qui jouait à côté de vous tous les matins ! Tout à fait, parce que Lully, qui était le premier qu'il a vraiment employé, a créé un orchestre, très vite ! Et donc cet orchestre était au service du roi et de tous les cotisants autour ! D'accord ! Donc, et puis il y avait la musique religieuse, la musique sacrée ! D'accord ! Voilà, qui accompagnait les messes ! Donc, toutes les messes du roi étaient chantées par des chœurs, des orchestres... Ah ouais ! Voilà ! Ah, le roi, il était bien ! Absolument ! Mais il était roi ! Mais il était roi ! Voilà ! Et en plus, le roi soleil ! En plus ! Alors, apparemment, c'est la première musique classique, c'est ça ? C'est la musique baroque ? Alors, oui, si tu veux, on classifie la musique classique, musique baroque, musique classique, musique romantique, musique contemporaine ! D'accord ! Voilà ! Et donc, la musique baroque est née, d'ailleurs, très souvent des musiques populaires ! D'accord ! Donc, les thèmes populaires étaient joués, ou dans les campagnes, dans les villes aussi, dans les rues à Paris, ou n'importe quoi, et les compositeurs classiques prenaient cette musique et en faisaient quelque chose de plus scientifique ! D'accord ! Voilà ! Ok ! Donc, ils mettaient ça sur la partition, l'harmonie, par exemple, Rameau est celui qui a instauré vraiment le traité d'harmonie, c'est le premier traité d'harmonie pour le monde entier, d'ailleurs ! Ok ! Et donc, à partir de là, ils ont commencé à composer une musique plus savante ! D'accord ! Voilà ! Et évidemment, charité bien ordonnée commence par soi, le roi a pris tout ça, et là, ça allait chez lui ! Donc, les premiers servis étaient le roi et toute sa cour ! Sacré roi ! Et quels sont les grands noms, justement ? Parce que peut-être que les téléspectateurs ne connaissent pas forcément ce qu'est la musique baroque, mais connaissent le nom de certains artistes, justement ! Nous parlerons de Lully, de Couprin, de Rameau en particulier ! D'accord ! Et puis, il y a beaucoup d'autres petits maîtres, d'ailleurs, Clérambeau, il y en a des quantités ! Donc, on ne pourrait pas citer tout le monde, nous allons nous contenter des trois mastodontes ! Alors, petite question personnelle, comment toi, tu es rentré dans cet univers de musique classique, déjà, musique baroque ? Qu'est-ce qui t'intéressait ? Et à partir de quel âge as-tu commencé ta carrière musicale ? Je veux que je te dise quelque chose ? Dis-moi tout ! Ma mère m'a dit que j'ai chanté avant de parler ! Ah ! Ça ne m'étonne même pas ! Ok ! Elle me l'a dit et ma mère était une personne extrêmement sérieuse ! Ok ! Elle ne racontait pas n'importe quoi ! Ouais ! Donc, je veux bien croire que je suis tombé dans la marmite, très très tôt ! Voilà, comme Obélix, il est tombé ! Absolument ! D'accord ! Et je suis même rentré avec ma tante, Mademoiselle Flérette, qui m'en est à la messe le matin, de 6h du matin, à la messe des grands, avec les Kyriers, les Gloria, la messe... En latin, à l'époque ! Tout à fait ! Oui, parce que je suis un vieux monsieur, maintenant ! Et on ne le dirait même pas ! Quand je te disais, si je pouvais être comme toi à ton âge, c'est lisse, c'est pop, c'est jeune ! Mais quand j'étais enfant, c'était encore la messe en latin ! D'accord ! Et tout ça me plaisait énormément, parce qu'il y avait cette musique grégorienne, qui était chantée à l'église, l'orgue... Et ça, ça t'a plu ? Beaucoup ! C'est la forme de musique qui m'a le plus appelé ! D'accord ! Oui, depuis l'enfance ! Ah, donc c'est vrai, oui, voilà, tu as retiré les mots de ma bouche, ça a été un appel ! Oui ! Ok, et donc, dès jeune, tu t'es inscrit dans une école de musique, comment s'est passée ta formation ? Non ! Ou est-ce que tu es autodidacte, de base ? Non, 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 je dois dire que le père Chalder m'a appris beaucoup la musique à lire, les partitions, je lui dois énormément, à faire des vocalises, il m'a appris toutes les gammes, toutes les différentes gammes, tout... Depuis petit, j'ai été blindé ! Ouais ! J'ai été blindé, j'ai fait le terme ! À Paris, à Londres, à Munich, j'avais déjà un certain savoir ! Ok ! Tu joues d'un instrument, tu chantes, tu es multitâche, comme on dit ? Je jouais de langue petite, et puis j'ai étudié le piano, évidemment, mais mon instrument, c'est le chant ! C'est le chant, voilà ! D'ailleurs, on salue l'une de tes élèves, Léila, bien sûr, si tu nous regardes ! Félicitations, je te laisse de vive voix ! Donc, comment est-ce qu'on apprend à bien chanter, justement ? Petit conseil à nos jeunes, déjà à maîtriser sa voix ? Je ne vais même pas se dire à bien chanter, parce que là, je pense que c'est des années d'entraînement, mais si on veut juste pouvoir maîtriser sa voix, afin de tenir une note, est-ce qu'il y a une technique particulière à faire, peut-être, je ne sais pas, tous les jours ? C'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut prendre compte de la personne qu'on a en face de soi. Donc, toutes les personnes ne répondent pas de la même manière. Donc, vous êtes propriétaire de ce que vous donnez à l'élève, mais vous n'êtes pas propriétaire de ce qu'il reçoit. Ok, c'est vrai, ce n'est pas faux. Voilà, donc à partir de là, l'enseignement devient extrêmement complexe, et c'est un rapport personnel entre le maître et l'élève. En gros, allez le voir. Il donne des cours, si vous voulez apprendre à chanter, à tenir une note, allez voir Moli. Justement, petite question, on dit souvent que, bon, je vais prendre l'exemple du piano, même autre, qu'il faut, si on veut s'attaquer au milieu musical, commencer par le classique. Est-ce que c'est vrai ? Ce qui est vrai, c'est que le classique vous donne une base extrêmement solide, parce que vous êtes obligé d'étudier la musique, de la lire, de l'écrire, de connaître les hauteurs de son, d'être à l'intérieur de vous-même, habité par la musique. Donc ça vous donne une base, ça qui n'empêche pas que les autres puissent être habités par la musique. Tout à fait ! Mais vous avez des gens qui n'ont jamais lu la musique, qui sont habités par la musique. Écoutez Vélo, jouant un goka, qui est plus habité que ça ? Dites-moi. Exactement ! C'est pour ça que je l'ai invité. Alors, justement, tu n'es pas venu ici pour rien, parce que si on veut en savoir plus, justement, sur la musique classique, la musique baroque, française, et vous verrez la nuance tout à l'heure, c'est parce qu'il y a un événement, le jeudi 23 janvier, donc est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, avec François Rousteau, avec qui j'ai toujours travaillé depuis longtemps, François Rousteau était le directeur de Roirner, classique, la maison de la major. – Ok, c'est pas rien. – Voilà. Donc il a pris sa retraite en Guadeloupe, c'est un hexagonal. – Ok. – Pas un hexagonal, mais un blanzagonal. – Voilà. – Et donc, il a pris sa retraite en Guadeloupe. Et étant là, lui et moi, nous nous sommes dit, que pouvons-nous faire pour faire partager notre passion, la passion de toute une vie, la mienne comme la sienne, la musique classique aux Guadeloupéens. Parce qu'il y a une très grande demande de la musique classique en Guadeloupe. La demande est immense. Et il y a de plus en plus de jeunes artistes en Guadeloupe et en Martinique, d'ailleurs, en Guyane, en Réunion aussi. – Voilà, c'est important de le préciser, parce qu'on a l'impression justement que c'est une musique qui n'est pas forcément écoutée, je vais dire au niveau vraiment populaire, ou même en général. Et puis, justement, tu mets de zéro antenne que non, les conférences sont toujours remplies, des jeunes, des moins jeunes, que tout le monde est très intéressé par la musique classique. – Mais vous parliez de Léhi Labridant tout à l'heure. – Tout à fait. – À chaque fois qu'elle donne un concert en Guadeloupe, c'est plein. – Eh oui, c'est le talent de la Guadeloupe. – Donc c'est pour vous dire, et il y en a d'autres qui donnent des concerts aussi. – Donc la musique classique à son public en Guadeloupe. – Absolument, un public énorme. – Et il faut savoir qu'il y a quelques années, ça fait peut-être 15 ans qu'il y a arrêté ça, j'avais monté un grand festival de musique classique en Guadeloupe, et les plus grandes chanteuses d'opéra sont venues, je parle de Baba Hendrix, de Grace Bembry, de Martina Royo, de Vilhelmia Fernandez, qui a eu la palme d'or à Cannes pour le film de Bénex Diva. – Oui. – Et toutes des Noirs, hein. Bon, j'ai aussi honneur à nous. – Honneur à nous, je ne l'ai pas dit, je l'ai laissé… – Si les autres ont tellement de choses, il fallait faire quelque chose pour nous. – Pour nous, exactement. – Bon, maintenant, ça ne veut rien dire. Moi, je préfère aussi avoir un très bon musicien blanc qu'un noir médiocre. – Exactement, là, en musique, il n'y a pas de couleur, de toute façon. – Mais quand j'ai un noir excellent, je préfère le noir. – Je préfère le noir, oh là là, jolie, belles paroles. Alors, qu'est-ce qu'on pourra retrouver jeudi ? Déjà, ça va durer combien de temps ? – Une heure et quart. – Et c'est où ? Alors, une heure et quart, ça commence à quelle heure ? – 18h30. – 18h30, on va vous dire 18h, histoire que vous soyez un petit peu à l'air. Ensuite, et bien entendu, c'est où ? – À l'heure à rock. – L'entrée, est-ce que l'entrée est libre ? – Entrée libre. – Donc, en fait, tu veux me dire que jeudi, 23 janvier, à 18h… – Oui, je vous dis 18h. – Non, mais on va dire 18h, c'est quoi, 18h30, il va arriver à 20h. Donc, 18h30, bon, 30 pour la vraie heure. On peut venir à la Roi-Rouac, c'est totalement gratuit. – Oui. – Et on pourra donc vous voir, partager avec vous. Je pense même qu'il y aura des projections, c'est bien ça ? – Énormément de projections. – Énormément de projections, quel type de projections ? – Eh bien, c'est des projections de concerts, d'artistes, appliquant ce que nous venons d'expliquer. – D'accord. Donc, le but, c'est quoi ? C'est de mieux connaître la musique baroque, française, je précise, de débattre autour, de renseigner un petit peu plus sa population ? – Alors, il n'y a pas de débat, parce que ça serait trop long. – Ok. – Donc, nous faisons la conférence, François Rouveteau et moi la partageons, et le public nous écoute. Évidemment, si quelqu'un a une question, nous répondrons. – Ok. – Mais ce n'est pas une formule débat, parce que là, on partirait pour des heures, et ce que nous voulons, c'est que les gens puissent avoir une information sur l'histoire de la musique, sans trop les charger. – Oui, je vois. – Voilà, on veut que ça soit léger, que ça soit… – Simple, accessible, et surtout plaisant. – Voilà, léger mais profond. – Ok. – Voilà, donc, nous passons énormément de vidéos pour illustrer tout ce que nous venons d'expliquer. – Excellent. – Et je peux vous dire que ça a énormément de succès. – Ah, donc n'hésitez pas encore une fois, en plus, c'est gratuit, c'est à l'Arawak, jeudi à partir de 18h30, c'est gratuit, sortez de chez vous, mais après l'émission. Alors justement, quelle est la différence, puisqu'il y a une précision, c'est musique baroque française, donc quelle est la différence entre musique baroque italienne, musique baroque allemande ? Est-ce que tu peux, là encore, éclairer les téléspectateurs ? – Eh bien, c'est la différence entre l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. – Ok. – Donc chacun a son propre précaré. – Ok. – Donc si vous avez Jean-Sébastien Bach, par exemple, vous allez trouver un esprit vraiment allemand. – D'accord. – C'est de la musique allemande, avec une forte intonation religieuse, parce que le protestantisme est quand même là, ce qui n'a pas empêché d'écrire un magnifique Magnificat, en l'honneur de la Vierge, donc les protestants ne croyant pas trop à la Vierge, mais il a écrit un Magnificat qui est extraordinaire. Et dans la musique baroque italienne, vous allez trouver la notion de fête que les Italiens adorent. – Oui, tout à fait. – Quand vous avez Vivaldi et tous les autres, c'est des fêtards. Et dans la musique baroque italienne, vous entendez ça. – Ok, les Italiens, c'est des fêtards, ça, ça va vous plaire. – Voilà. La musique française est rigoureuse, mais légère. Il y a la légèreté française, il y a le grotesque, par exemple, dans la grenouille de Rameau, vous allez voir comment on imite une grenouille. – Ok. – C'est extrêmement divers. – Ok. – La France aime divertir. – Ouais. – Donc il y a énormément de divertissements variés, très variés, dans la musique baroque française. – Ok, excellent, en tout cas, encore une fois. – Et tout ça sur une base complètement sérieuse. – D'accord. Et c'est ça, divertir en étant sur une base sérieuse. – Exactement. – C'est ça, en tout cas, encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous renseigner ou juste vous divertir et vous faire du bien, rendez-vous le jeudi 23 à l'hôtel Ararouac à partir de 18h30. – Et il y a une chose que je vais ajouter. – Mais il faut ajouter. – Que la musique classique, c'est le prolongement du Goka. – Ah, est-ce que tu peux justement plus développer un petit peu plus ? – Alors, le Goka est une musique acoustique, normalement. Donc, vous avez un tambour cru, simple, comme il est, sans électricité, sans ceci, sans cela. – Tout à fait. – Des voix nues, voilà, et tout le monde chante, et les voix portent de codine en codine. – Exactement. – C'est ça, au départ. La musique classique, c'est la même chose, ce sont des instruments acoustiques. – OK. – Donc, si tu veux, ce sont des sons extrêmement purs, sans électricité, sans apport. – Sans artifices. – Voilà, exactement. – OK. – Donc, ces deux musiques-là se font sur des bases nues. – Voilà, la voix est nue, l'instrument est nu. – OK. – Donc, c'est pourquoi je dis que c'est le prolongement. Le Goka est une forme de musique classique, dans ce sens-là. – OK. – C'est super intéressant. – C'est la première forme. – C'est super intéressant, ça m'a donné envie d'aller le jeudi. Franchement, on apprend beaucoup. – Et vous aurez aussi les tambours japonais, les chinois, les tambours africains. – Comme quoi la musique est liée, mine de l'autre. – Elle peut sortir du monde entier, mais il y a toujours un lien qui rattache tout ça. – C'est la même racine. – D'accord, excellent. En tout cas, si on veut te suivre, parce que tu donnes aussi des cours, est-ce que tu as une adresse mail, ou on peut t'envoyer un petit mail, juste pour savoir, ou pour s'inscrire ? – Ah, ok, une adresse mail. – Vas-y, n'hésite pas, de toute façon, ça va s'afficher. – C'est quoi mon adresse mail ? – Alors, ton adresse mail, c'est molière.atalis.orange.fr. Sinon, il y a la deuxième adresse, bien sûr, avec ton collègue François. – Ouveteau. Voilà, n'oubliez pas le petit point entre le prénom et le nom, bien entendu, arrobas.orange.fr, de toute façon, tout, c'est affiché là, à l'écran. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. – Heureusement que tu es là pour me dire mon adresse mail. – Eh bien, écoute, je suis là, t'inquiète pas, je suis là, je maîtrise, je te soutiens. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. – Ah, mais j'étais très heureux. – Tu repasses quand tu veux, encore une fois. – Je repasserai. – Ah, mais j'espère bien. – Je ne crois pas que je vais te lâcher comme ça. – Ah, mais j'espère bien, j'espère que ce ne sont pas des belles paroles, j'espère que ce ne sont pas des promesses. – Tu sais, j'adore tes émissions. – Oh, ça me fait plaisir, franchement. Oh, il est excellent, Molière Attalis. Merci encore une fois, et je t'attends encore pour une autre émission. – Oui, et comprends bien que je n'ai de compliments gratuits à faire à personne. – C'est vrai, c'est vrai, en antenne me disait ça. – Je trouve que tes émissions sont vraiment bien menées, j'aime beaucoup ce que tu fais. – Tu me fais… Venant d'un professionnel comme toi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vais lancer la pute parce que je vais lâcher une petite ferme. – Voilà. – Tu me fais trop de compliments, je ne sais pas comment gérer toutes ces émotions. – Rentre sous terre. – Rentre sous terre. – Ok, donc, merci en tout cas pour ces compliments. Je vais justement finir l'émission, comme ça je pourrais, comme tu dis, rentrer sous terre tranquillement. Nous, bien sûr, le temps pour moi, bien sûr, de remercier mes partenaires qui m'habillent de la tête aux pieds. Et oui, c'est l'écrin direction basse terre si vous voulez avoir la classe. Et si, bien sûr, vous en avez marre de faire votre lessive et de repasser direction le moule nette blanchisserie pressing. Quant à moi, je vous dis bien entendu à demain pour un nouveau numéro de ETV Service. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada